Nous recevons aujourd'hui un homme d'influence, un homme peu connu du grand public, mais bien connu du monde politique, du monde de l'entreprise, des milieux scientifiques et artistiques, en France, mais aussi dans ce vaste monde qu'il sillonne depuis un demi-siècle. Cet homme, c'est Bernard Heisenberg qui vient d'écrire ses mémoires. Bernard Heisenberg, bonjour. Bonjour. Alors, votre livre est d'abord un hymne à la France. Vous mettez d'ailleurs un exergue de votre livre « Au bonheur d'être né en France ». C'est un hymne à cette République française qui, je vous cite, « a choyé le poule beau des quartiers populaires de Paris, en lui offrant l'enseignement de ses instituteurs et de ses professeurs, et par là même, toutes les chances de réussite ». La réussite, vous l'avez eue en sortant de l'école polytechnique et en affichant un des plus longs CV du « Ouse-Vous ». Vous êtes un boulimique de l'action, dans le service public, l'entreprise privée, le monde associatif. Service public, notamment dans les cabinets ministériels, vous serez le monsieur industrie de Georges Pompidou, à l'Elysée, à Matignon et à l'Elysée, le secteur privé, et notamment la banque, puisque vous présiderez la compagnie financière Edmond Rothschild pendant 16 ans, le service public encore avec la présidence de Polytechnique pendant 8 ans, et le monde associatif avec la présidence de nombreuses associations, dont celle de l'Institut Pasteur, etc. Bref, vous adorez servir, et j'ajouterai quelle que soit la couleur politique du moment. Votre livre, c'est en fait l'histoire de la Vème République vue de l'intérieur. Vous n'avez pas été au centre de tout, mais vous avez pu tout observer. C'est un livre de témoins, j'avais presque un livre de journalistes, bien écrit, et malgré ces plus de 500 pages, qui se lient très facilement, avec des galeries de portraits, à commencer par ceux de nos présidents, que vous avez tous connus, des portraits qui ne sont pas tous laudatifs. Un livre dont il se dégage une certaine nostalgie. Nostalgie, bien sûr, des Trente Glorieuses, nostalgie de l'idéal républicain et de sa méritocratie, indissociable, selon vous, de la démocratie, nostalgie de celui qui a vu venir le grand chambardement et qui n'a pas été écouté. Car vous l'aviez annoncé, ce grand chambardement, dès 1977, et je m'en souviens, avec un livre au titre prémonitoire, Le Troisième Conflit Mondial, et surtout en 1991, avec La Guerre Économique Mondiale, terme dont vous pouvez revendiquer la paternité. Alors cette fois, on y est, en plein dans la guerre, non ? Oui, tout à fait. Mais juste un mot sur le titre de cet ouvrage, Une vie d'influence. En fait, pour être franc, le titre n'est pas de moi, il est l'éditeur, comme c'est toujours le cas. Comme souvent, comme souvent. Moi, mon titre était Le bénévole de la République, parce que j'attache peut-être davantage de poids à toutes les missions que j'ai accomplies pour le compte de l'État que d'autres... Mais vous décrivez longuement dans... Et que j'essaye, effectivement, de résumer. Mais il y en a tellement que ça finit par représenter une part importante de l'ouvrage. Donc voilà, c'était la... Bon, je ne peux pas dissimuler le fait que j'ai pu, au travers de mes actions, des conseils que j'ai prodigués à droite et à gauche, avoir une certaine influence sur le cours économique des choses. Mais ça n'est pas, pour moi, l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt ce que j'ai fait dans le domaine associatif, charitable, et puis dans toutes les missions de la République que j'ai assumées. Et vous avez, et vous faites encore beaucoup. Alors, sur la guerre économique, effectivement, nous y sommes en plein, mais nous y sommes depuis longtemps. En fait, moi, je me souviens avoir utilisé l'expression pour la première fois dans un article qui avait paru dans un journal qui a lui-même disparu, Les Informations, en 1971, ce qui ne nous rajeunit pas. Et pourquoi avais-je parlé de guerre économique en 71 ? Tout simplement parce que j'avais observé un phénomène curieux qui n'avait pas été mis en exergue par mes amis économistes, qui était la croissance absolument apocalyptique du commerce international, du commerce mondial, depuis 1962-1963. L'argement supérieur au pays. L'argement supérieur. L'écart de taux de croissance entre la richesse mondiale et le commerce international était de l'ordre de 7% par an. Ce qui veut dire que la part du commerce international dans la richesse mondiale doublait tous les 10 ans. Et dès 1973-1974, elle représentait, cette part du commerce international, 20% de la richesse des pays développés. Alors, à partir de 1974, il y a eu une interruption liée à la première crise pétrolière, bien entendu, qui a ralenti le flux du commerce international et aussi de la richesse. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce commerce international représente un bon tiers de la richesse de tous les pays développés, entre 30 et 40%. Ce qui veut dire que nous travaillons tous presque un jour sur deux pour l'exportation. Mais alors, vous avez un paradoxe. Nous sommes en guerre. Nous sommes en crise. Mais vous dites que cette guerre trouvera ses limites dans une cinquantaine d'années, quand nous serons tous morts, comme disait Keynes, quand le commerce mondial... Ça précise les pronostics, oui. Quand le commerce mondial, qui lui a donné naissance, aura atteint son infini, c'est-à-dire quand chaque nation exportera la totalité de sa production et importera la totalité de sa consommation. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, bon, c'est une asymptote, d'une certaine façon. On n'y arrivera pas. On stoppera en route, j'imagine. Mais, en fait, quel a été l'impact de cette croissance du commerce international sur la richesse mondiale ? Eh bien, il a créé un... Il a été un espèce de ressort de la compétitivité. Les entreprises, au niveau de l'État, au niveau macroéconomique, les États ont bénéficié de ce commerce international économiquement par les gains de productivité que ce commerce international a entraînés. Et c'est la croissance, encore une fois, exponentielle de ce commerce international et diabolique qui a créé ces gains de compétitivité de l'ordre de 5, 6, 7% qui ont eux-mêmes entraîné une croissance de la richesse du même ordre. On en rêve, d'ailleurs, on en rêve depuis, 5, 6, 7%. Alors, ces gains de compétitivité sont liés au commerce international. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Montesquieu l'avait écrit il y a bien longtemps, Ricardo après lui. Alors, mon raisonnement est d'une grande simplicité. Quand le commerce international va ralentir, et il va ralentir, dans la mesure où, lorsque tout Français consommera des produits étrangers et enverra à l'étranger ses fabrications, eh bien, on aura atteint une espèce de limite. Le commerce international n'ira pas plus loin. Enfin, il ira un peu plus loin parce qu'on inventera de nouveaux produits. Mais, en tout cas, il n'ira pas plus loin au rythme actuel, facteur essentiel des gains de compétitivité. Donc, les gains de compétitivité vont se ralentir. On ne verra plus dans les business class des avions des hommes d'affaires pressés qui ouvriront leur ordinateur sur leurs genoux pour essayer de vendre, même à 12 000 mètres d'altitude, des produits. Sauf que ce ne sera peut-être pas les mêmes hommes d'affaires. C'est-à-dire que la clientèle des premières a changé. Ce sont des clients qui viennent du sud-est asiatique, des pays pétroliers, etc. Et il y a de moins en moins d'occidentaux. Oui, mais même raisonnement, quand la Chine exportera 100% de sa production et importera 100%, alors ce n'est peut-être pas pendant 50 ans s'agissant de la Chine, c'est peut-être pour un peu plus tard, à ceci près qu'il y aura peut-être des accidents de parcours de ce pays d'ici-là. Et les déséquilibres, parce que le problème, ce sont les déséquilibres. C'est-à-dire que, finalement, il y a des gens qui exportent quand même plus qu'ils n'importent. C'est le cas de la Chine et de l'Allemagne. Oui, c'est la corrédition. C'est ça qui crée la distorsion. Oui, mais en fait, il n'y aura plus de distorsion et on arrivera à un espèce d'état stationnaire le jour où on exportera tout ce qu'on produit et on importera tout ce qu'on consomme. Ce jour-là, moi, je le chiffre, je chiffre qu'il arrivera dans 50 ans. Ça sera peut-être 60 ans ou 40 ans, je ne sais pas. En vérité, on enverra des ondes radars vers l'avenir qui nous reviendront réfléchies par le mur et qui feront qu'on s'arrêtera, j'imagine, par un certain nombre de soubresauts auparavant. Mais en tout cas, nous ne vivrons plus dans ce même état de compétitivité intense qui est le nôtre aujourd'hui. Tout cela ralentira inéluctablement à un moment. Et le ralentissement, c'est aussi le début de la mort, d'une certaine façon. Ça veut dire qu'économiquement, il se passera des choses importantes à l'époque. Mais ça se passera peut-être avant. Et ça se passera probablement un peu avant, par ces ondes réfléchies. Et vous décrivez longuement cette mondialisation et les acteurs de la mondialisation, notamment les entreprises. Vous dites d'ailleurs au passage que vous aimez l'entreprise et que vous auriez... Je l'aime et il faudrait que nos hommes d'État, nos chefs d'État les aiment. Oui, il y en a certains qui les aiment quand même. Mais il y a un endroit où le monde de l'entreprise se retrouve avec d'autres, le monde politique. C'est Davos. Symbole de la mondialisation, la vitrine. Et vous dites que c'est la vitrine de la guerre économique, finalement. Alors vous avez des phrases, je dirais, mi-chèvre, mi-chou sur Davos. Et aussi sur ces think tanks que vous avez connus. Bilderberg, le CSIS, etc. Vous avez à cette occasion une phrase à l'humeur ravageur, je trouve, sur les européens atlantistes pur sucre qui entérinaient a priori des positions américaines et en faisant ressortir des vertus que les créateurs n'avaient pas osé imaginer. Alors pour vous, Davos, qu'est-ce qu'il y a de presque pathétique dans Davos ? Davos, j'y ai participé. J'ai dû y participer une bonne dizaine de fois, voire une douzaine de fois. Au tout début de Davos, d'ailleurs. Davos était moins connu qu'aujourd'hui. Mais s'y réunissaient déjà des grands chefs d'entreprise, des chefs d'État. J'y ai vu en particulier les nouveaux chefs d'État de l'Europe de l'Est, après la décommunisation, qui sont montés sur la tribune, qui ont été abondamment applaudis par les cohortes de chefs d'entreprise que d'ailleurs ces chefs d'État essayaient d'attirer chez eux parce qu'ils voulaient profiter de ce libéralisme tout neuf pour eux pour s'enrichir au contact des entreprises. Et ça a été un spectacle tout à fait étonnant. Il faut rendre hommage à Klaus Fab qui a inventé Davos et qui l'a développé avec patience et avec talent d'avoir su réunir de temps en temps des estrades de cette qualité. Mais Davos, dans le fond, c'était, je dirais, une louche de libéralisme et quelques cuillères à soupe de déontologie. – De bons sentiments. – Et de bons sentiments. – Qu'on oubliait en sortant. – Qu'on oubliait, peut-être pas complètement, mais en tout cas qui n'imprégnait pas les états d'esprit des gens qui avaient participé à Davos. En vérité, les gens arrivaient avec déjà un certain nombre d'idées en tête qui étaient basées sur un libéralisme relativement exacerbé. Et puis ces idées prenaient un peu la consistance d'un disque dur dans leur esprit à la sortie de Davos. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses intéressantes. Moi, j'ai animé avec le président de Harvard un groupe de travail qui réunissait des présidents des grandes universités mondiales, une quinzaine. Et nous avons d'ailleurs commis un papier sur l'apport du système éducatif mondial à l'économie et à la croissance économique, qui d'ailleurs n'a pas été publié. Parce que Klaus Schwab, dans sa, j'allais dire sa sagesse, moi j'ai pas trouvé sa décision d'une très grande sagesse, mais peu importe. Klaus Schwab a rengainé ce papier, l'a enfermé dans un tiroir à clés et nous a dit au président de Harvard, le président de Harvard était président de ce groupe qui reprouvait les quinze plus prestigieuses de l'université mondiale. Et j'en étais un rapporteur général en tant que président de l'école polytechnique à l'époque. Et Klaus Schwab a rengainé ce discours dans un tiroir de son bureau qu'il a fermé à clés en nous disant Davos n'aimait pas de message et votre texte est superbe, mais il restera enfermé dans ce tiroir comme les autres. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce que le message de Davos, encore une fois, c'était le libéralisme. Vive le libéralisme. Alors vous êtes particulièrement critique, vous l'ancien banquier, sur la financiarisation qui a accompagné et amplifié la mondialisation. Je reprouvais une phrase. En mettant sur le marché financier les immenses ressources des clients, les banques ont soufflé sur le feu de la spéculation. Et vous êtes pour un retour au glastigolac, non ? D'une certaine façon, oui, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi les déposants prendraient le risque d'action en matière de produits dérivés et dans d'autres domaines d'investissement risqué. Ou alors il faudrait leur dire, moi je ne suis pas forcément pour le glastigolac dans l'immédiat, mais à condition qu'en contrepartie, si j'ose dire, tout nouveau client d'une banque universelle, donc restant universel, reçoive un espèce de dépliant de la banque lui expliquant que cette banque prend des risques, qu'elle va investir dans des domaines qui peuvent poser problème à terme, qu'elle va travailler sur le marché des produits dérivés qui peuvent eux-mêmes poser des problèmes, de façon à ce que le client soit averti. C'est-à-dire qu'il ait une claire vue des risques qu'il prend en déposant son argent dans ses banques. Oui, mais ce que disent... Je souhaite la transparence, en fait. Oui, mais finalement, la vraie spéculation, elle a été opérée notamment par les grandes banques d'affaires américaines qui n'ont pas d'argent de déposant. C'est vrai. Et ce sont eux qui ont développé les produits financiers qui sont devenus toxiques, non ? Oui, mais enfin en France, ils s'en ont développé un certain nombre du côté de nos grandes banques également. Je veux dire, dont tous n'ont pas été toxiques, dont certains ont servi l'économie. A ceci près que quand on les a inventés, tous ces produits dérivés, ça remonte qu'au moment où, je crois me souvenir, Bérégovoy était Premier ministre. Et un certain nombre de ces produits ont été encouragés par son entourage, et notamment par un certain nombre de hauts fonctionnaires du ministère des Finances. Eh bien, ces produits devaient faire en sorte que l'évolution des sous-jacents, c'est-à-dire des marchés de toute nature, se calme, soit pondérée. Et ce n'est pas malheureusement ce qu'on a observé par la suite. Vous dites qu'en France, la financiarisation, enclenchée dès l'élection de François Mitterrand, a conduit au triomphe de l'enrichissement à court terme qui ne connaît plus de limites. Et vous le regrettez, visiblement. Mais c'était en même temps le sens de l'histoire. C'est-à-dire que cette financiarisation, elle était co-substantielle à la mondialisation, et au triomphe du libéralisme, non ? C'est le triomphe d'un libéralisme porté à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a inventé des produits dont, encore une fois, le fondement n'était pas inintéressant, ne manquait pas de substance. Et puis, de fil en aiguille, on en a inventé d'autres qui, eux, alors, se sont conduits par des systèmes totalement spéculatifs qu'on n'arrive pas à en rier. En réalité, moi, j'ai été au sein de la COB et de l'AMF pendant une quinzaine d'années, aux membres du collège, je veux dire, on a essayé par différents moyens de réguler tout cela, mais on est toujours un petit peu débordé par ces produits. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le poids du lobby financier qui s'appuie en même temps sur la compréhension du système de la technostructure étatique, je pense à Bercy, évidemment, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils tiennent le système ? Il y a plusieurs choses. Il y a le poids du système et puis des connivences, effectivement, entre Bercy et les émetteurs de produits nouveaux. Il y a le fait aussi que beaucoup de ces produits ont du sens, encore une fois. Ils ne sont pas tous complètement à l'écart des réalités économiques. Mais comme toujours, on est passé de quelque chose qui avait du sens à quelque chose qui n'en a plus beaucoup et qu'il faut impérativement réguler de très près. Et est-ce qu'on avance sur la voie de la régulation ? Au niveau international comme au niveau français ? La seule façon d'y arriver, c'est de réguler de façon internationale, au niveau international, parce que les régulations au niveau national sortent toujours au même problème, qui est qu'on risque de, comment dire, de faire subir à nos propres banques, à nos propres structures financières, c'est un vieux débat, des contraintes que n'ont pas les banques voisines, les États voisins. Donc si on ne régule pas au niveau européen, d'abord dans un premier temps, en ce qui concerne notre continent, on n'arrivera à rien. Alors l'élément un petit peu nouveau de ces dernières années, c'est que de telles régulations européennes et un jour mondiales se mettent effectivement en place. Est-ce qu'on en prend vraiment le chemin ? On en prend le chemin, mais c'est très lent. C'est très lent parce que culture différente, ambition différente, les Britanniques par exemple dans ce domaine sont beaucoup plus libéraux que les continentaux, que les Européens continentaux. Donc on y arrivera, mais cela va prendre du temps. Et qu'est-ce que vous pensez de la loi bancaire qui devrait être votée prochainement en France ? Écoutez, je suis un petit peu perplexe parce que mettre dans des filiales toutes ces activités, soit de marché, soit... Encore que ce ne soit pas très clair d'ailleurs, je ne sais pas si les activités de marché sont dans les dérivations que doivent créer les banques. Donc mettre dans des filiales des activités, en tout cas de banque d'affaires, c'est déjà fait. Il n'y a pas une banque, à ma connaissance, où elles ne sont pas déjà filialisées ces activités. Alors ce qui est l'élément un petit peu nouveau, c'est qu'on va imposer des contraintes en termes de capital et de fonctionnement à ces structures qui n'existent pas pour l'instant. Donc ça, c'est un point favorable. Mais voilà, c'est un pas, me semble-t-il, quand même un peu timide par rapport aux problèmes que peuvent poser à terme, encore une fois, l'essai-mage et ce développement absolument incroyable de tous ces produits, les transactions en millième de seconde ou que sais-je. On va parler des entreprises. Vous disiez que vous aimez l'entreprise. et vous auriez finalement, d'ailleurs, peut-être préféré être dans une entreprise industrielle qu'une banque, mais il s'est trouvé que vous êtes passé par la banque. J'ai quand même passé une vingtaine d'années dans deux grandes entreprises. La Garder et Bolloré. Oui, mais après, effectivement, à l'également de long séjour. Comme conseiller, pas dans le management et pas dans le... Chez Bolloré, j'étais un peu plus que cela. Et est-ce que... Vous avez eu un cri du cœur tout à l'heure. Vous dites qu'il faudrait qu'on aime les entreprises et notamment les politiques aiment l'entreprise. Donc, en France, vous avez des pages où vous expliquez que, par rapport aux États-Unis, effectivement, on sent bien que le Français aime moins le risque que les Américains et qu'il y a un problème de culture sur la création de l'entreprise. Et d'une part, et que d'autre part, il manque de continuité. C'est-à-dire que le Français aime créer une entreprise, la développer. Et puis, au bout de 10, 20 ans, dans les nouvelles technologies, c'est encore plus court que ça, eh bien, il passe à l'ordre du jour, si j'ose dire, c'est-à-dire à autre chose. Il revend son entreprise pour s'occuper, pour vaquer vers d'autres occupations, ou bien pour recréer de nouvelles entreprises. Il n'y a pas cette espèce de continuité formidable qui est celle des entreprises allemandes, où on mène l'entreprise jusqu'au bout, on la passe à ses héritiers ou à des amis. Vous savez, en Allemagne, ces fameuses sociétés de taille moyenne, qui nous manquent cruellement et qui représentent une bonne partie des exportations allemandes et du succès économique allemand depuis 40 ans, ces entreprises ont été créées par de jeunes sous-lieutenants de la Wehrmacht au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945-1946. Et 40 ans plus tard, le gouvernement allemand s'est posé la question de savoir ce que deviendraient ces entreprises. Et il a provoqué une réflexion à laquelle il a associé d'ailleurs les banques allemandes, et notamment la Deutsche Bank qui jouait un rôle important là-bas à l'époque. Et c'est l'ensemble du gouvernement fédéral, de la Deutsche Bank, des lenders, qui ont fait en sorte que ces entreprises de taille moyenne, dont les responsables étaient devenues septuagénaires ou nonagénaires, octogénaires ou nonagénaires, soient reprises par d'autres jeunes. À travers des fondations, à travers des fondations ? À travers des fondations notamment. C'est l'État allemand, la Deutsche Bank et quelques autres structures qui ont fait en sorte, parce que les Allemands étaient conscients du problème, que se créent ces entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI. C'est très intéressant parce que... Il n'y a jamais eu de réflexion de même nature en France. Oui, et ce qui explique que... Parce qu'il y a 30 ans, nous avions un tissu de moyenne d'entreprise. Tout à fait. Avec des gens qui, à la libération, ont créé leur entreprise, l'ont développé. Comme les Allemands. Comme les Allemands. Et effectivement, ce qu'on a vu chez nous, c'est que ces créateurs d'entreprises, finalement, bien souvent, l'ont vendu. Et l'ont vendu soit des fonds étrangers, soit des étrangers, etc. Et c'est là où ça a commencé. Alors, est-ce que c'est parce que l'État n'a pas créé les conditions, le problème de fiscalité aussi ? Je pense. Je pense. Il n'y a pas eu un espèce de mouvement d'ensemble, comme en Allemagne. On n'a pas mis en place les structures, notamment fiscales, puisqu'il faut permettre au patrimoine de se transmettre dans des conditions qui ne soient quand même pas trop difficiles, aux nouveaux responsables de l'entreprise moyenne, pour qu'elle se perpétue et qu'elle devienne une entreprise moyenne grande. L'État n'a pas su, dans ce domaine, faire ce qu'il fallait. Il a tenté un certain nombre de choses. Je ne connais pas un secrétaire d'État à la petite et à la moyenne entreprise. Il y en a eu une vingtaine depuis la création du premier par Georges Pompidou en 1969, je crois me souvenir. Il y a eu une vingtaine de secrétaires d'État à la PME. Aucun n'a malheureusement mis en œuvre le faisceau de mesures suffisant pour permettre l'éclosion, la création de ces entreprises de taille moyenne. Toutes ces entreprises, les petites entreprises, se sont vendues, comme vous l'avez dit, à des grandes, où nous n'avons même pas fusionné. Si elles avaient fusionné, elles auraient créé ces entreprises de taille moyenne. Et là, sinon, elles se sont pour la plupart vendues. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir ? C'est vrai que ça apportera... On peut lancer enfin, comment dire, 30 ans plus tard, la réflexion que les Allemands ont lancée dans les années 70-80, ou peut-être même un peu plus tard, en 90, donc 20 et quelques années plus tard, il serait peut-être temps de frapper un très grand coup sur l'évolution de nos entreprises, de nos PME, pour en faire enfin de grosses PME. Mais il faudra des mesures qui ne soient pas homéopathiques, parce que toutes les mesures prises jusqu'à présent ont été insuffisantes, de toute évidence. Oui, et puis quand on voit les décrets d'application, et ensuite, ça se dilue et ça disparaît. Ça se dilue. Il y faudrait une volonté de l'État extraordinairement affirmée, c'est-à-dire qu'il y ait une volonté plus généralement des pouvoirs publics de développer une culture industrielle dans ce pays, ce que je ne vois pas se profiler pour l'instant, quel que soit le talent des hauts fonctionnaires ou des ministres qui suivent ces problèmes actuellement. Je ne veux pas sous-estimer. Mais il n'y a pas, comment dire, cette espèce d'état d'esprit que j'ai connu sous Georges Pompidou parce que le chef de l'État payait de sa personne. Le chef de l'État, il était le premier industrialiste du pays. Oui, et vous dites, médiocre nous étions en 2007, médiocre nous demeurons en 2013. Vous dites ça, vous êtes lucide, mais il y a un certain désespoir dans ça. Que faire pour remonter la pente ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à François Hollande si par hasard il vous demandait votre avis ? Faire en sorte qu'au niveau des ministres et des conseillers, au niveau à l'Élysée et ailleurs, il y ait un certain nombre de gens qui aient cette fibre industrielle. Et que des conseillers importants... Industrielle ou entrepreneuriale ? Les deux, les deux. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais enfin les deux se rejoignent quand même. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc qu'il y ait au niveau de l'entourage du président de la République, de l'entourage du Premier ministre, des ministres concernés, c'est-à-dire du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Redressement Productif et de quelques autres, des conseillers, des chefs d'entreprise éventuellement, pourquoi pas, qui ait cette fibre. Essayer de reconstituer dans le fond ce qui s'est passé à l'époque pompidolienne. Pompidou ne pouvait pas décider de tout, bien entendu. En plus, ça n'était pas lui-même un industriel, même s'il avait passé quelques années dans une banque d'affaires qui possédait des actifs industriels. Donc il s'était entouré de gens qui avaient ce moteur interne, cette fibre dont votre serviteur, mais j'étais loin d'être le seul. C'était l'époque d'une certaine république des ingénieurs et des chefs d'entreprise. Les ingénieurs et les chefs d'entreprise ne gouvernaient pas. C'était les politiques qui gouvernaient. C'était Jean-Compidou et son gouvernement. Mais le fait qu'il y ait dans leur entourage très proche, dans leur plus proche conseiller, des gens faisant partie de cet ensemble industriel, faisait que les politiques gouvernementales passaient, s'établissaient, établissaient le contact avec la base des entreprises, se mettaient en place sans difficulté. Et voilà. Mais depuis, il y a eu des tentatives même des chefs d'entreprise qui sont devenus ministres. Je pense à Francis Maire, je pense à Thierry Breton, etc. Et en fait, ça ne marche pas. Non, parce qu'ils étaient isolés. Il y avait un ministre qui, par, je vous allais dire inadvertant, c'était effectivement un chef d'entreprise, mais qui était bien seul pour réaliser ce qui était nécessaire et qui aurait nécessité, je veux dire, d'innombrables ministres, conseillers. Et encore une fois, un chef d'État ayant un minimum de conscience de ses problèmes. Mais est-ce que François Hollande a conscience des problèmes ? Oui, je pense. Je crois. Je pense. C'est pour ça que... Mais en même temps, il y a une sorte d'impuissance. C'est pour ça qu'il n'est pas permis, il n'est pas interdit d'espérer. Alors, à plusieurs reprises dans votre livre, vous évoquez un gouvernement d'union nationale. Oui. La situation le mérite ? Je ne suis pas sûr qu'on soit encore arrivé à une situation suffisamment grave pour qu'un tel gouvernement se mette en place, se justifie. Et à la limite, je me demande si c'est vraiment souhaitable pour la France. Mais, je veux dire, pour l'instant, que le gouvernement en place, que le chef d'État en place soit un représentant de la gauche ou de la droite, il est prisonnier d'un certain nombre de tropismes, de militants, de forces, de corps de rappel vers un certain passéisme en matière de développement économique et industriel. Donc, la seule façon, à mes yeux, de faire en sorte qu'effectivement, on mette en place des politiques à la fois rigoureuses et fortement incitatives au développement, c'est probablement en passant par un gouvernement composé uniquement de technocrates, mais d'un mélange habile de technocrates et de politiques qui, pendant deux ans, prennent les décisions qui s'imposent. Et puis, au bout de deux ans, on siffle la fin de la récré et puis les partis politiques reprennent leurs prérogatives et la mêlée reprend. – Oui, parce que le gouvernement de technocrates, on voit ce qui vient d'arriver à Mario Monti. – Oui, oui, mais c'est quand même, je pense, la solution, je veux dire, à la fois pour l'Italie et pour la France. Il faudra bien que… – Oui, mais est-ce que le problème, c'est des technocrates pour qui, pourquoi et pour quelle politique ? – Il y a des choses absolument évidentes, je veux dire, qu'il faut mettre en place dans notre pays pour lui permettre de reconquérir une compétitivité suffisante. Les mesures qui ont été prises comblent une partie de notre déficit de compétitivité, mais une petite partie, 30%, 40%. On sait bien qu'il y en a bien d'autres à mettre en place, beaucoup plus rigoureuses et malheureusement impopulaires. Alors, voilà, moi, je ne suis pas pessimiste, je pense que ces mesures seront prises, je pense par l'actuel chef de l'État, mais qu'il y faudra politiquement une révolution, une forme de révolution. – Il faudrait surtout avoir une vision d'ensemble. – Oui, mais que… mais que je pense, rien n'interdit à l'hôte actuelle de l'Élysée d'avoir, que je pense qu'il l'a d'ailleurs. – Oui, ça dépend aussi des relations. – Mais encore une fois, ça ne dépend pas uniquement de lui, dans le système politique actuel, qui le rend prisonnier d'un certain nombre de forces au travers du poids des militants, de certaines tendances du Parti socialiste, que sais-je. Tout ceci fait qu'il est un peu ligoté, qu'à mes yeux, il n'a pas la liberté de manœuvre qui serait nécessaire pour prendre toutes les mesures nécessaires aujourd'hui, dont encore une fois, beaucoup seraient impopulaires et devront être impopulaires, on n'y se coupera pas. – Bien, Bernard Aizembert, merci. Mais j'invite quand même, il y a des loueurs d'espoir dans le livre. – Oui, tout à fait. Je suis foncièrement un optimiste. – Oui. Merci. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501